... Monsieur le Président de la Conférence des Ponypotentiaires 2022, Monsieur le Secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications, chers collègues ministres, distingués chefs de délégation, mesdames et messieurs, c'est un honneur et un immense plaisir de prendre la parole ici, au nom du gouvernement congolais, à l'occasion de la 22e Conférence des Ponypotentiaires de l'Union internationale des télécommunications. J'adresse mes remerciements à la Roumanie, pays haut de la PP22, pour l'accueil chaleureux qu'il a réservé à l'ensemble des délégations à cette conférence. Nos félicitations à vous, Monsieur le Président, pour votre élection comme président de la PP22. Mesdames et messieurs, les Nations unies ont confié à l'Union internationale des télécommunications la mission de connecter le monde. L'UIT a depuis lors accompli cette mission et celle-ci doit se poursuivre pour permettre de connecter les 3 milliards de personnes environ qui restent à connecter dans le monde. Ainsi, notre défi en tant qu'Union internationale des télécommunications est double. Réduire le déficit d'accès et réduire les diverses disparités. Ces personnes défavorisées restent exclues des opportunités sociales et économiques qu'apportent les technologies numériques. Le Congo, notre pays, joue sa partition dans l'accomplissement de cette mission. En effet, à travers le programme de société de son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, ensemble poursuivant la marche, le gouvernement a mis en place un ambitieux programme qui a permis de connecter près de 60% de la population aux réseaux et services large-bandes. Dans le cas de cette vision, Congo Digital 2025, un fonds de services universel des communications électroniques a été mis en place et a permis de connecter près de 150 000 personnes en zone rurale, 16 écoles et administrations publiques entre 2020 et 2022. Ce qui nous a favorisés de réduire la fracture numérique, de contribuer au développement de l'économie numérique et à l'inclusion financière via les services financiers mobiles. Par ailleurs, dans le cadre du programme Partner to Connect, P2C, de l'UIT, le gouvernement du Congo poursuivra l'engagement suisse indiqué, celui de la réduction de la fracture numérique. Pour accompagner l'UIT dans ses nouveaux défis qui vont construire et guider les télécommunications dans le monde, pour les quatre prochaines années, le Congo propose à notre communauté l'un de ses fils, candidat au poste de directeur du Bureau de développement des communications. Ainsi, nous sollicitons le vote des différentes délégations pour le candidat de la République du Congo au poste de BDT. Au nom du gouvernement congolais, il ne me reste qu'à souhaiter un plein succès à notre conférence. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements